Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Donc dans cette vidéo, pas de beau paysage comme dans la précédente Je sais pas si vous arrivez à remarquer où on est Mais là actuellement on est dans un garage Alors on se doutait bien que pendant ce voyage Il allait y avoir un moment ou un autre où on allait avoir des problèmes techniques Je vous avoue qu'on pensait que ça allait arriver quand même un peu plus tard Et pas au bout de seulement une semaine de voyage Mais bon c'est comme ça, on n'a pas eu de chance L'embrayage en fait de notre Nissan, il a lâché Et donc on va devoir changer le kit complet d'embrayage Dans notre malheur, on a quand même eu un petit peu de chance Parce qu'on est tombé en panne au milieu d'une zone industrielle Donc heureusement on n'est pas tombé en panne au milieu du parc national Parce que là généralement on n'avait pas internet On était loin de tout et dans des zones pas super accessibles Là vraiment on est tombé en panne je pense au meilleur endroit Dans un rayon de 1 km autour de nous, il y avait 3-4 garages Donc on est allé voir les garages Les deux premiers garages ils nous ont dit qu'ils n'avaient pas le temps Et qu'ils ne pouvaient pas le faire Donc on est allé voir le 3ème garage Et le 3ème garage il nous a dit qu'il n'avait pas le temps de le faire cette semaine Mais qu'il pourrait le faire la semaine prochaine Mais par contre le problème c'est qu'en Amérique ils ont des Nissan Ils connaissent Nissan Par contre ce modèle là de pick-up ils ne l'ont pas Et du coup évidemment le kit d'embrayage pour ce modèle de pick-up ils ne l'ont pas On va devoir commander un kit d'embrayage en France pour se le faire envoyer au Canada Et pour que le garage du Canada lui puisse l'installer Mais donc ça veut dire qu'on va rester bloqué ici au moins au minimum une semaine si c'est plus Et donc on va voir comment ça se passe Bon c'est notre 3ème journée dans le garage Donc là on ne s'ennuie pas encore trop Parce que comme on doit travailler pour nos entreprises et même pour les vidéos Ça fait passer le temps Ce matin on a quand même eu un peu de chance Parce que là dans la petite zone verte on va dire où ils entreposent des voitures Et bien on a deux biches qui sont venues nous voir là juste au pied du van Donc ça nous a amené un petit peu de nature au milieu de cette zone industrielle On a juste eu un peu peur parce que comme il y a une genre de voie rapide juste en face On s'est dit putain elles vont essayer de traverser, elles vont se faire percuter Au final elles n'étaient pas bêtes, elles sont reparties en arrière Et cet après-midi on a eu aussi le propriétaire du garage Donc lui on ne l'avait pas encore rencontré Et le mec était vraiment super sympa, il est venu nous voir Il voulait absolument nous aider, donc il n'a pas arrêté de nous demander Mais comment je peux vous aider, qu'est-ce que je peux faire pour vous Il voulait nous emmener pour aller faire les courses et autres Donc on lui a dit que c'était à 5 minutes à pied et qu'on pouvait le faire, il n'y avait pas de problème Mais par contre demain il va revenir Il va nous ramener une petite plaque d'immatriculation Nouvelle-Écosse Pour qu'on se rappelle de ce petit passage qu'on aura eu dans son garage Donc vraiment, que ce soit le chef garagiste ou le propriétaire Les deux sont vraiment super gentils Bon, et bien demain ça fera une semaine qu'on est dans notre garage Au moment où je tourne la vidéo d'ailleurs Chez vous en France, je crois qu'on est sur la période de méga canicule Là où il fait 40 degrés Alors nous comme vous pouvez le voir, il ne fait pas 40 degrés Là en ce moment il fait plutôt frais depuis 2-3 jours Concernant la pièce là qu'on doit se faire envoyer Donc merci à la famille d'Ambrine et aux cousins d'Ambrine D'avoir géré ça du côté France Donc là normalement, demain d'après UPS Le colis devrait arriver Et ensuite le mécano il nous a dit qu'il en avait pour un jour, un jour et demi Il a tout changé Donc là au mieux mercredi soir on devrait être capable de repartir d'ici Si tout se passe bien On espère vraiment que la pièce elle ne va pas rester bloquée Quelque part à la douane ou autre Et ce week-end pour se distraire un petit peu Alors on a fait deux choses On est allé dans le gros centre wellness qu'il y a derrière Donc avec la grande salle de sport, la piscine et tout C'était vraiment top, on nous a passé toute la matinée Ça nous a bien changé les esprits Et ensuite on a fait un autre truc Alors un petit peu moins passionnant C'est qu'on est allé laver nos vêtements Donc on est allé dans une laverie qu'il y avait au centre de New Glasgow Sauf que comme on l'a dit, New Glasgow, pas de bus, rien du tout Donc on y allait à pied, on avait pour à peu près une heure à pied Et c'était une heure à marcher le long de la voie rapide Donc pas super passionnant Et pour le retour du coup on s'est dit Bon on va flemme de marcher encore une heure le long de la voie rapide On va essayer de faire du stop Et ça a plutôt bien marché Parce qu'au bout de, littéralement au bout d'une minute Je pense qu'il y a une voiture qui s'est arrêtée Et c'était deux femmes à l'intérieur super gentilles Qui nous ont dit, bah venez nous on vous dépose, il n'y a pas de problème Donc on s'est dit, bah trop cool, allez on monte avec vous Sauf qu'au moment de monter dans la voiture Alors la femme nous avait prévenu Elle nous avait dit, alors attention c'est un peu le bazar derrière Donc on s'est dit, bon on fout le bazar, on s'en fout Il n'y a pas de problème Sauf qu'en fait c'était pas vraiment le bazar C'était plus que tout l'arrière de la voiture Mais vraiment c'était un genre d'espace un peu Tout l'arrière de la voiture C'était vraiment une poubelle en fait à ciel ouvert Mais vraiment quand je dis une poubelle C'est qu'il y avait peut-être 20 ou 30 canettes terminées dessus Il y avait des peaux de bananes, une quinzaine de peaux de bananes Ou de morceaux de bananes qui avaient noirci avec le temps Enfin il y avait plein de trucs Je n'avais jamais vu quelque chose d'aussi sale Donc elle était vraiment super gentille Moi j'ai fait la conversation avec elle pendant tout le petit trajet Pour essayer de ne pas trop regarder ce qu'il y avait autour Et il y avait surtout une odeur vraiment très très forte Et donc en brine, la pauvre, elle était tout au fond de la voiture Donc moi je me prenais un petit peu d'air quand je leur parlais Donc ça allait Mais elle, elle ne se prenait vraiment pas d'air Donc elle a baigné 5 minutes dans l'odeur Et quand on est sorti de la voiture C'était à la limite si on n'avait pas envie de garder Donc du coup le stop ça marche bien Mais bon c'est comme toujours Ça dépend avec qui on tombe Action ! Jour 11 dans le garage Comment s'est passée la livraison du colis mardi dernier en brine ? Elle s'est très mal passée Parce qu'il n'y a pas eu de livraison On a attendu le colis toute la matinée et il n'est jamais arrivé Et pourquoi il n'est jamais arrivé ? Il n'est jamais arrivé parce qu'après avoir harcelé UPS pendant 5 heures On a enfin réussi à savoir que le colis était bloqué à Lyon A cause d'un problème de douane Il manquait juste une facture Il arrive quand le colis du coup normalement ? Il devrait arriver lundi Pour l'instant il est toujours sur la route Il est à Montréal Donc on croise les doigts que tout se passe bien On se retrouve dans la prochaine vidéo en espérant qu'on ait enfin repris la route A la semaine prochaine !